... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là pour cette édition des carrefours de la santé. Les pôles infosanté ont changé de nom, ça devient les carrefours de la santé. Maintenant, plus que jamais, ce rendez-vous doit être un lieu de rencontre et d'échange entre le grand public, vous, et des intervenants du CHU de Poitiers. Et puis, avec ce nouveau nom, on va essayer de mettre plus d'interactions, vous allez le voir ce soir, on va mettre plus de témoignages, et puis des éditions délocalisées. La prochaine, ce sera Châtellerault, on en reparlera tout à l'heure. Le thème de ce soir, c'est « L'eau est-elle toujours bonne à boire ? » Ça s'inscrit dans la fête de la science, et comme je vous le disais, on va faire un quiz, parce que les informations qu'on va vous donner ce soir ne sont pas toutes réjouissantes. Donc on s'est dit qu'avec un jeu, ça pourrait passer plus facilement. On va voir, vous avez des cartons donc verts et rouges qui vous ont été distribués, c'est parce qu'on va faire sous forme de quiz cette soirée, avec une question à chaque fois, on va voir ce que vous en pensez, et puis on aura les réponses et les réactions de nos intervenants. En résumé, ce soir, si vous posez des questions sur les perturbateurs endocriniens, là, vous êtes au bon endroit. Si vous... On va aussi évoquer les différences entre eau de source et eau du robinet, station de traitement d'eau et station d'épuration, et on va voir que les traitements n'effacent pas tout. Si vous rêvez de tout savoir sur la déclaration de Wingspreed, ça vous parle ? En 91, peut-être, on va en parler tout à l'heure. ou sur le concept de One Health, une seule santé, ça, c'est un concept qui monte. Beaucoup, eh bien, on va en parler aussi. On va parler de Rachel Carson aussi. Un des noms forts qu'on va évoquer ce soir. Voilà, si vous vous intéressez à tout ça, vous êtes au bon endroit. Moi, je suis Romain Mudraque, je suis journaliste modérateur et je vais vous accompagner pendant cette soirée. Bien sûr, la qualité de l'eau est surveillée. Il y a des normes qui existent, mais tout ça est-il suffisant et adapté ? On va en parler justement avec vous. Ce soir, nos deux intervenants, professeur Marion Albouy, médecin en santé publique, enseignante chercheuse, spécialiste en prévention et promotion de la santé. Vous êtes l'une des chevilles ouvrières de la Ville de la Santé sur le site du CHU Poitiers. On en reparlera. Merci beaucoup d'être là. Et professeur Nicolas Vénis, vous êtes pharmacien, professeur de chimie analytique. Merci d'être là aussi. Et tous les deux, vous êtes membre du laboratoire CNRS d'écologie et biologie des interactions à l'Université Poitiers dans une nouvelle équipe intitulée Interactions Hommes Environnement Santé, autrement dit One Health. On est vraiment dans le thème. Et aussi, vous êtes tous les deux dans l'axe environnemental du Centre d'investigation clinique, le CIC du CHU Poitiers. On démarre le quiz. On va commencer. C'est parti. On va commencer d'ailleurs par le cycle de l'eau, parce que c'est toujours bien de repartir sur les bases. Voilà, ça, c'était vous. Ça, c'est intéressant. Pourquoi avoir choisi d'écrire ça ? C'est assez commun. Bonsoir à tous, déjà. Bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. C'est assez commun, en tout cas, dans le champ de la médecine et de la santé, d'introduire les propos en précisant que nous n'avons pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que nous ne sommes liés à aucune entreprise, quelle qu'elle soit, sur les questions de santé. C'est vrai. C'est un sujet sensible. Il vaut mieux le préciser. Voilà, alors, on va commencer tout de suite par le quiz et on va commencer par le cycle de l'eau, parce que c'est toujours important de redonner les bases. C'est toujours sympa. Et donc, la première question, prenez vos cartons verts et rouges. Il y a moins d'eau sur Terre aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Pour une majorité d'entre vous, c'est faux. Professeur Venis, quelle est la bonne réponse ? Bonjour à tous, d'abord. Et merci d'être là. Et la bonne réponse, effectivement, il y a toujours la même quantité d'eau sur Terre depuis plusieurs milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années. Si on passe à la suivante, je peux la montrer ? Mais oui. L'idée, c'est de vous montrer ce cycle de l'eau qui est assez classique. Donc, l'eau n'est pas comme le pétrole ou le charbon qui s'épuise. L'eau recircule. Et donc, vous voyez ici le cycle de l'eau, l'évaporation qui va se faire à partir des mers, des océans, mais également des rivières à partir des organismes vivants, des arbres. Cette eau qui va s'évaporer va se condenser pour former ces nuages qui vont donner donc de la pluie qui va venir soit s'infiltrer dans les nappes phréatiques, soit ruisseler pour rejoindre les courbeaux et rejoindre les mers et les océans. Et vous avez à côté le petit cycle de l'eau. Vous pouvez décrocher le micro si vous voulez. Si c'est plus confortable, on peut décrocher les micros, bien sûr. Diment, merci. Oui. Du coup, j'en ai fait un petit cycle de l'eau. Et là, il y a le petit cycle de l'eau dont on reparlera juste après. Donc la suivante. Alors ça, j'ai passé. Alors, est-ce qu'on parle aujourd'hui de pénurie d'eau ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Là, c'est plus partagé. Mais je pense qu'il y a quand même une majorité de vrais, de cartons verts. De l'eau potable. Oui, pardon. J'aurais peut-être dû préciser. Petite précision. Pénurie d'eau potable, c'est ça ? Oui, oui. Ah oui, du coup, ça peut être un peu paradoxal par rapport à la réponse que j'ai faite préalablement. Mais effectivement, on parle de pénurie d'eau parce que cette ressource en eau, elle n'augmente pas par rapport à ce qui existe. On l'a vu. Les ressources en eau potable sont relativement réduites. ça doit représenter moins de 1% de l'eau totale sur Terre. L'eau disponible pour la boisson, pour les usages domestiques. Et donc, ce volume d'eau n'évolue pas alors que l'augmentation de la population est quand même assez marquée. Mais ça stagne un peu maintenant. Et donc, on peut avoir des concurrences entre différents usages de l'eau puisqu'on a une utilisation de l'eau qui peut se faire pour l'agriculture, l'industrie, le tourisme. Et donc, on a des endroits, on en entend parler régulièrement l'été, où les besoins en eau potable finalement dépassent les capacités des ressources. Donc, on a des nappes qui s'épuisent peu à peu en raison de ces préalèlements qui excèdent les apports naturels. Et puis, c'est la même chose pour les rivières qui peuvent également générer des problèmes écologiques pour ces milieux puisqu'on peut avoir des problèmes de mortalité des poissons et de chute de la biodiversité. Je vous laisse la télécommande. En fait, c'est vous qui l'avez. Donc, on peut passer à la question suivante. Si vous voulez. Vous êtes prêts ? Prêts ? Alors, nous buvons l'eau que nous rejetons. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux pour vous ? Là, il y a hésitation. Là, c'est en majorité vrai. Le vert qui ressort. Est-ce que c'est vrai, professeur Vénice ? Alors, c'était un peu provocateur, c'est vrai, mais c'est vrai quand on regarde le petit cycle de l'eau. Vous voyez que l'eau, elle est prélevée ici dans la ressource. Donc, la ressource, ça peut être soit l'eau de surface, mais c'est plus souvent des eaux souterraines provenant des nappes. Elle est prélevée, elle va être traitée ici pour la ronde potable, distribuée dans le réseau d'eau, stockée éventuellement dans les châteaux d'eau et puis distribuée ensuite aux usagers et aussi pour un usage domestique, mais aussi pour un usage industriel. et ces eaux après utilisation sont rejetées ici dans le circuit d'eau usée et vont être passées par le service d'assainissement et rejetées du coup dans l'environnement. Et donc, on a effectivement un cycle de l'eau qui fait qu'on peut raisonnablement dire que on boit l'eau qu'on le rejette. Ça a des implications sur la suite. C'est important. Évidemment. Et sur le traitement ? Alors là, suivant. Très bien. Alors, est-ce que station de traitement de l'eau et station d'épuration sont les mêmes établissements ? Les mêmes choses ont le même rôle et finalement, est-ce que ce sont les mêmes lieux ? J'ai l'impression que là, c'est le faux qui domine. Non, ce n'est pas la même chose. Oui, vous êtes très fort. En effet, c'est faux. On l'a vu préalablement sur le cycle de l'eau. Donc, le petit cycle de l'eau. Ça va pas ? Ah oui. J'aurais pu, c'est vrai. Donc, vous voyez, la station de traitement, son objectif, c'est vraiment de traiter, de rendre l'eau potable accessible à tous. Et donc, on va avoir un autre robinet de l'eau à volonté qui constitue une ressource naturelle facile d'accès. On peut disposer facilement. et la station d'épuration, elle va gérer les eaux usées. Et là, on a un enjeu qui est important en termes d'environnement puisqu'il faut que ces eaux usées soient en partie traitées avant d'être rejetées dans la nature afin de ne pas dégrader le milieu, préserver la biodiversité et puis préserver peut-être la qualité de l'eau, la future eau qu'on va boire. C'est ça. Donc, station d'épuration, c'est avant d'arriver au robinet et la station d'épuration, c'est... Non, c'est rien. Alors, je reviens à mon schéma. Potabilisation, station de traitement, elle est là, c'est-à-dire après le prélèvement et avant la distribution envisagée et la station d'épuration, elle est pour le traitement des eaux usées après l'utilisation par les usagers qui figurent ici. C'est ce que vous vouliez dire, mais... Je pensais que... Je croyais que c'est ce que j'avais dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors, du coup, c'est ça. OK. Et donc, la station de traitement des eaux, c'est la première, c'est de la rivière jusqu'au robinet. Et après, c'est une fois qu'on l'a utilisée, elle est usée et là, on va à la station d'épuration avant de la remettre dans la rivière. C'est cool. Merci. C'est cool. OK. Là, les bases sont bonnes. Question suivante. Alors, est-ce que le traitement de l'eau comporte plusieurs étapes ? Là, on a un peu dévoilé la réponse. Je crois que tout le monde est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. C'est assez basique. L'idée, c'est vraiment de refixer un peu les bases pour tout le monde. le traitement de l'eau. Si on regarde ça de façon un peu schématique, on peut décomposer ça en plusieurs étapes qui ne vont pas forcément être toutes mises en oeuvre, qui vont dépendre de la qualité de l'eau de départ. Plus l'eau de départ va être potentiellement polluée, plus il va falloir la traiter. Et donc, vous voyez qu'on enchaîne différentes étapes qu'on va décrire un peu après sur la diapositive suivante. Mais une étape de préoxydation avec des agents qu'on appelle des agents chimiques, des agents oxydants comme de l'ozone ou du péroxyde d'hydrogène qui vont permettre déjà de commencer à éliminer certaines molécules organiques. Une étape ici de coagulation, flocculation, décontation qui va permettre d'éliminer les particules en suspension, notamment. Puis des étapes de filtration qui peuvent se faire en partition du sable. Une étape d'ozonation qui va permettre également d'oxyder une partie des molécules organiques en solution qui n'auront pas été éliminées dans les premières étapes et qui va aussi contribuer à la bonne qualité microbiologique de l'eau puisque l'ozone va permettre de tuer un certain nombre de micro-organismes. Une étape de filtration sur charbon actif qui permet elle aussi d'éliminer un certain nombre de composés organiques qui sont en solution. Et puis, une étape finale de chloration qui permet de conserver à l'eau ses caractéristiques microbiologiques favorables qui permet d'éviter le développement de micro-organismes pathogènes. Je crois que j'ai pris à peu près tout ce qui figure ici. Peut-être pas la peine que je revienne. Je n'ai pas parlé de la première étape qui est une étape qui permet de séparer les matières les plus volumineuses, des grillages, des tamisages, des huilages. Mais bon, on a déjà parlé de la préoxydation. On a parlé de la clarification avec cette étape de coagulation, flocculation. et puis on a parlé également de cette étape avec de l'ozone. Et ce qui est important sur ce sur quoi je peux insister maintenant, c'est l'étape de désinfection finale qui va se faire avec des réactifs chlorés. Donc, on peut trouver du chlore sous différentes formes. Vous voyez de l'hypochlorite de sodium, du chlore gazeux, du dioxyde de chlore. Donc, les réactifs chlorés, c'est les plus utilisés pour cela. Vous voyez que un des inconvénients de cette chloration, c'est que ça peut former des sous-produits de désinfection. On en reparlera juste après, notamment ici, les THM, les tétra, les tétrahalométanes, c'est ça, pardon, les tétrahalométanes, excusez-moi. On peut utiliser de l'ozone pour la désinfection. On l'avait déjà, on l'a déjà évoqué. C'est plus puissant que les agents chlorés, mais ça peut aussi générer des sous-produits de désinfection. Donc, ça a aussi des inconvénients. Et puis, on peut utiliser des agents physiques, tels que des UV, pour ces qualités qui permettent de tuer notamment des parasites. Par contre, si on utilise des UV ou de l'ozone, en fait, ces produits ne sont pas rémanants. Et donc, dans tous les cas, on est obligé d'ajouter du chlore pour que ce réactif chloré à faible concentration maintienne la qualité microbiologique de l'eau dans le réseau de distribution. Et donc, après tout ça, on peut boire l'eau. Après tout ça, on peut boire. Le traitement de l'eau génère des produits de dégradation indésirables. Alors là, on l'a un tout petit peu évoqué, mais j'ai l'impression que les gens sont au courant. Les gens sont au courant. Et c'est plutôt vrai pour le public. Est-ce que c'est vrai pour vous ? Oui, oui, c'est vrai. J'ai un petit peu défloré le sujet. C'est pour vérifier que vous suivez. On a parlé des THM, les trihalométhanes, qui sont des composés qui proviennent de la réaction des molécules organiques qu'on va retrouver dans l'eau avec le chlore. Donc, ça fait partie aussi des objectifs. C'est qu'il y ait le moins possible de molécules organiques dans l'eau pour éviter la formation de ces composés. les THM sont parfaitement suivis dans les contrôles de l'eau. C'est la partie des paramètres qui sont contrôlés et il y a des seuils de concentration pour ces produits. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est des résultats qui concernent notre équipe de recherche qui concernent des composés qu'on appelle les dérivés chlorés du BPA. Je ne sais pas si vous connaissez le BPA. Le bisphénol A, oui, tout à fait. qui est un perturbateur endocrinien et qu'on retrouve dans notre source aqueuse, qu'on peut retrouver aussi parfois dans les tuyaux, me semble-t-il. Et lorsque le BPA va rentrer en présence, va rencontrer du chlore lors de la désinfection de l'eau, il va y avoir formation de composés chlorés. Et donc, on va avoir quatre composés qui vont être formés. Un dérivé monochloré, un dérivé dichloré, un dérivé dichloré et un dérivé tétrachloré. Et ces quatre dérivés chlorés possèdent eux aussi, un peu comme le bisphénol A, des propriétés de perturbation endocrinienne. Et donc, on avait décidé de regarder la relation entre l'exposition de patients à ces composés, là, les dérivés chlorés du BPA, et la survenue d'une complication du diabète qui est l'infarctus du myocardin que vous connaissez, j'imagine. Et donc, on a recruté des patients, des patients diabétiques à Poitiers, parce qu'à Poitiers, il y a une cohorte de patients diabétiques qui est suivie au CIC qui s'appelle la cohorte surdiagène. Et donc, on avait trouvé, vous voyez, c'est des statistiques, ce n'est pas très intéressant, mais on avait trouvé une relation forte entre l'exposition à ces dérivés chlorés et la survenue d'infarctus du myocarde chez ces patients. Et donc, ça nous avait un peu... On était content ? Oui ? Je ne sais pas si je peux dire ça. Non. Je retire. Non. On était malheureux. C'est bien pour la recherche, mais... On était content pour la recherche, mais... Excusez-moi, on n'était pas content pour les patients. Pour la société, je ne suis pas sûr, mais... On en rigole, mais ça veut dire que vous faites le lien, quand même ? On a cherché à comprendre quand même ce qui s'était passé. On a voulu vérifier déjà si c'était un bon résultat et tout, si on pouvait reproduire le résultat chez d'autres patients. Donc, on a contacté des collègues allemands qui avaient une cohorte de patients esthères, diabétiques également, et on a refait la même étude. Et là, on s'est dit qu'on n'a pas retrouvé cette association. entre les dérivés chlorides du BPA et l'infarctus du myocarde. Et quand on a regardé plus en détail les différences d'exposition des patients français et des patients allemands, vous avez ici les Français dans cette colonne et ici les Allemands dans celle-ci. En fait, les patients français sont plus exposés aux dérivés chlorides du BPA que les patients allemands. Vous voyez que les fréquences de détection sont de 24 % ici, 8 % ici. il y a une différence significative d'exposition entre ces patients et ça, on l'a attribué à des différences de traitement d'eau. Ici, en France, le traitement d'eau se fait par le CL2 essentiellement, alors qu'en Allemagne, il se fait par le dioxyde de chlore qui est connu pour générer moins de sous-produits de chloration et moins de dérivés chlorés, notamment de dérivés de chlorés du BPA. C'était en ça essentiellement que cette étude était intéressante ici dans ce contexte. Mais si je comprends bien, vous faites quand même le lien entre les infarctus et les dérivés chlorés qu'on retrouve dans le traitement de l'eau, qu'on retrouve dans l'eau du robinet ? On a trouvé un lien statistique. On a trouvé une relation. On n'a pas défini encore de causalité On est d'accord. On a fait une. On a pris des patients diabétiques. On a vu. On a regardé ceux qui avaient un infarctus, ceux qui n'avaient pas un infarctus et ceux qui ont un infarctus ont plus des dérivés chlorés. On a fait un lien entre les deux. Après, il y a quand même un support physiopathologique dans le sens où ces dérivés chlorés peuvent agir sur des récepteurs qui sont des récepteurs pipar-gamins qui sont des des récepteurs qui sont impliqués dans le métabolisme énergétique et notamment dans la survenue de la parctus du médicament. Donc on a aussi un lien physiopathologique qu'il faudrait qu'on développe davantage peut-être. Si vous avez des questions sur tout ce qui se dit, vous les gardez dans un coin, vous les notez. Si vous voulez même, vous avez des papiers pour ça et vous pourrez les poser à un moment dans la soirée sans problème. Là, on essaie d'avancer pour couvrir un maximum de sujets mais j'imagine que les questions ne peuvent y en avoir. Et puis, on n'a pas parlé des THM mais les THM ont aussi des propriétés qui sont des propriétés cancérigènes. Ça peut provoquer des cancers de la vessie. Ça, c'est assez bien démontré que ces dérivés qui sont des produits de sous-produits de chloration peuvent avoir un impact sur la santé. Il faut donc les contrôler pour limiter leur formation et leur exposition. Il y a des bonnes nouvelles dans la soirée quand même ? Oui, ça viendra. Ok, très bien. J'attends avec impatience. D'accord ? C'est comme ça que vous avez porté la tâche. Moi, j'annonce des nouvelles et puis Marion va sauver. Très bien, ça me rassure. On enchaîne sur la question suivante. Oui, du coup, ça, c'était un petit commentaire que j'avais ajouté. Et donc, la politique et la logique fait que la tendance est plutôt à renforcer les phases qui permettent de retenir les contaminants pour éviter pour éviter qu'on les retrouve dans l'eau qu'on va devoir potabiliser plutôt que leur destruction qui peut ne pas être totale parce que les méthodes qu'on peut utiliser d'ozonation ne vont pas forcément détruire tous les composés et puis peuvent conduire à des produits de dégradation qui peuvent être eux aussi indésirables. Alors, question suivante, l'eau est contrôlée pour la présence de produits chimiques ? Vrai ou faux ? Est-ce que tout ça est contrôlé ? Oui. Les gens y croient, en tout cas. Les gens l'espèrent. Est-ce que c'est vrai pour vous, professeur ? Oui, c'est vrai. C'est quand même vrai. Je vous ai entendu, vous avez dit pas tous. Non, effectivement, on ne peut pas contrôler tous les produits chimiques parce qu'il y en a, je ne sais pas combien, des centaines de milliers. Donc, effectivement, il y a une liste qui est définie, une liste de produits chimiques qui sont mesurés dans l'eau. Vous voyez qu'on fait des analyses spécifiques. On appelle ça des analyses ciblées. Du coup, on va cibler un certain nombre de molécules qu'on va regarder et on ne va pas regarder le reste forcément. Et donc, vous voyez, ça correspond à une quarantaine de substances ou familles de substances chimiques. En réalité, ça représente plus de 40 substances parce qu'il y a dans les 40, il y a la famille des pesticides. Il y en a un certain nombre qui sont regardés et il y a d'autres familles de composés comme ça. Et vous voyez que c'est réglementaire, que c'est fixé d'ailleurs par une directive européenne qui a été mise en oeuvre dans le droit français et qui définit des limites de qualité qui sont fixées pour protéger la santé du consommateur et qui définit des références de qualité qui sont, elles, fixées pour vérifier le bon fonctionnement des stations de traitement d'eau. Le contrôle est régulier et il est... C'est la RS qui en est responsable, l'agence régionale de santé. Et on peut trouver les résultats très facilement sur le site du gouvernement sur le site du ministère du ministère de la santé et de l'offre de soie. Merci pour cette précision. Et ils sont aussi affichés en mairie. Ok. Très bien. Alors ça, c'est un exemple de ce qui est regardé. On ne va pas tout discuter en détail mais on retrouve ici par exemple les acides halo-acétiques qui sont aussi des produits de dégradation qui proviennent de l'halogénation et de la chloration du coup. Vous voyez, avec des limites qui sont définies de 60 microgrammes par litre. Vous voyez qu'on a des solvants, le benzène ici, qu'on a des composés qui sont issus de la houille et du charbon. C'est des choses qu'on trouve dans la fumée de cigarette aussi. Ok. Le benzoye-apyrène et on retrouve le bisphénola qu'on a déjà parlé tout à l'heure qui est surveillé de près. Ok. Et ce tableau pour vous montrer la contamination par les pesticides. Donc, je n'ai pas mis la liste de tous les pesticides qui sont suivis parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous voyez ici, c'est les chiffres de 2022 qui ont été publiés en décembre 2023. Vous avez ici les non-conformités. Donc, les non-conformités, ça représente 15,4% au total, ce qui peut sembler beaucoup. On est d'accord ? Tout à fait. Si on regarde un peu plus en détail les non-conformités, vous avez ici, là, sur cette figure, vous avez tout ce qui est conforme. On est d'accord. Et là, vous avez première non-conformité, NC0, c'est toutes les eaux pour lesquelles on a une concentration qui est supérieure à 0,1, mais qui est inférieure à la concentration toxique. En fait, là, c'est la limite de sécurité qui est définie. Et dans cette zone-là, on considère que ce n'est pas satisfaisant parce que ça ne répond pas aux critères, mais ce n'est pas toxique. Donc, après, vous voyez que c'est défini pendant 30 jours. Normalement, au-delà de 30 jours, la situation doit revenir à la normale. Sinon, il faut accorder des dérogations. C'est le sens de ces non-conformités ici. Deux. Un. Un, pardon. Et là, c'est les situations lors desquelles les concentrations dépassent vraiment la concentration toxique. Et là, l'eau n'est pas bonne à boire, pas du tout. Donc, vous voyez, ça représente 0,03%. Il n'y a pas beaucoup de situations. Et ce sont sur des périodes peut-être courtes, en tout cas ponctuelles. C'est qu'une population est soumise à ce genre de polluants, de pesticides. C'est sur des moments ponctuels ou alors c'est parce qu'il y a eu l'effet climatique ou autre. Ou est-ce que c'est toute l'année ? Là, en fait, quand ça dépasse les 30 jours, ça veut dire que la situation n'a pas été réglée au bout de 30 jours. La consommation continue au-delà des 30 jours. Avec une eau, je redis bien, là, c'est la limite, c'est une limite de qualité. Donc, on a dépassé la limite de qualité. Pour autant, on n'a pas atteint la limite de toxicité pour l'homme. Donc, l'eau, elle ne répond pas aux critères de qualité les plus élevés. Pourtant, dans ces conditions, en théorie, on peut continuer à la boire puisqu'on n'a pas atteint les limites de toxicité. D'accord. Très bien. On enchaîne sur la question suivante. Alors, on peut trouver des perturbateurs endocriniens dans les ressources d'eau potable. Voilà, là, c'est le vrai qui sort. C'est le vrai qui sort, oui. Oui, en effet, on peut retrouver des perturbateurs endocriniens dans les ressources d'eau potable. Ça, c'est une étude qu'on a fait il y a très peu de temps. Notre idée, c'était de regarder l'effet des perturbateurs endocriniens sur des bactéries pour voir si ça avait un impact. Et du coup, préalablement à cette étude, on a essayé d'évaluer quelles étaient les concentrations de perturbateurs endocriniens qu'on retrouvait dans l'eau pour pouvoir appliquer des concentrations réalistes pour essayer de développer une approche expérimentale réaliste. C'était le but de ça. Et donc, on a regardé en Nouvelle-Aquitaine, on a créé cette carte à partir de données qui sont issues de l'agence de l'eau qui concernent un certain nombre de polluants. Vous voyez, le BPA dont on a déjà parlé, le dibutile phtalate, le phtalate, c'est des plastifiants, on retrouve ça aussi dans les plastiques, un peu comme le BPA. des parabènes, éthylparabènes, éthylparabènes, qui sont des polluants qu'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques, dans les produits d'hygiène corporels, c'est indiqué dessus. Et puis, le triclosan qui est un conservateur également qu'on retrouve dans certains cosmétiques. Et vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on retrouvait ces perturbateurs endocriniens un peu partout dans les ressources, du coup, dans les rivières, les ruisseaux, les barrages, les étangs, les canaux et les lacs de notre région. Ce n'est pas très rassurant non plus. Bon, on enchaîne. On peut retrouver des perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet, cette fois. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On retrouve aussi des perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. Ça, c'est encore une de nos études qui est plus ancienne, même si cette partie a été étudiée et a été publiée récemment. Et on a voulu regarder en fait la contamination d'eau au domicile de femmes enceintes. Marion va vous expliquer quelles sont les populations les plus susceptibles aux perturbateurs endocriniens. après, tu vas te présenter de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ? Je vais vous présenter rapidement cette étude qui, effectivement, est ancienne puisqu'on l'a commencé en 2011. Donc, bien avant que ne soit popularisée la question de la perturbation endocrinienne puisque, pour rappel, elle a été popularisée en 2014 lors des élections présidentielles avec un candidat qui avait mis ce sujet un peu sur la table. Donc, cette étude qu'on a baptisée EDZ pour Endocrine Disruptor de sèvres. C'est une étude qu'on a menée dans les deux sèvres auprès des femmes enceintes puisque, effectivement, c'est une population vulnérable et j'en reparlerai tout à l'heure. Et notre objectif était d'identifier si elles étaient exposées aux dérivés chlorés du bisphénol A dont on a parlé tout à l'heure. Et pour ce faire, on les a suivies tout au long de leur grossesse en allant chez elles. D'ailleurs, je salue dans la salle Anne-Sophie qui a fait ce travail d'aller au domicile de ces femmes enceintes pour collecter l'eau du robinet de leur cuisine et de leur salle de bain. Et on avait choisi à l'époque, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur la carte des deux sèvres, on n'avait choisi que certaines communes parce qu'à l'époque, on faisait l'hypothèse, en tout cas, la littérature nous montrait que les perturbateurs endocriniens, le bisphénol A, en l'occurrence, étaient retrouvés que dans les eaux superficielles, c'est-à-dire les rivières. Les nappes phréatiques, à l'époque, on n'avait pas retrouvé des perturbateurs endocriniens. Depuis, les études ont montré qu'il y en a aussi dans les nappes phréatiques. Donc, on avait sélectionné que les communes alimentées, dont l'eau du robinet, est produite par de l'eau superficielle, par des rivières, donc plutôt du côté de Bressuire et avant New York. Et on a recolté, je ne sais plus, de l'ordre de plus de 325 échantillons d'eau, puisqu'on leur avait demandé de l'eau du robinet, de l'eau du robinet, pardon, de leur domicile, mais aussi de leur lieu de travail. Et puis, il y avait une cohorte de l'ordre de 165 femmes de mémoire. Et donc, plus de 325 échantillons. Et effectivement, tout récemment, on a terminé les analyses, donc la publication est toute récente, et on a retrouvé plus de 60 composés dans leur eau du robinet. Alors, il n'y avait pas que les dérivés chlorés, puisque depuis, l'équipe s'est étoffée d'autres chercheurs, de méthodes analytiques qui nous ont permis d'aller sur d'autres molécules, notamment les parabènes, tu l'as cité, et puis des bromo-mysphénols qu'à l'époque, on n'avait pas forcément travaillé. Et effectivement, donc la réponse, c'est oui, on retrouve des perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet que l'on consomme tous les jours et de nombreux perturbateurs endocriniens en mélange. C'est-à-dire que, pas un perturbateur endocriniens, mais plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter ? Oui, je voulais juste ajouter juste un point sur le bisphénolat. Vous voyez qu'on a retrouvé du bisphénolat et ce composé maintenant est quand même réglementé de manière assez forte et son usage, du coup, ça restreint son usage. Malheureusement, ce bisphénolat a depuis été remplacé par du bisphénol S, du bisphénol F, du bisphénol AF, qui a à peu près la même structure chimique et qui a à peu près les mêmes effets. Donc, il y en a un qui disparaît, il y en a trois autres qui réapparaissent. C'est un petit peu déprimant, c'est sûr. Oui, c'est ça. J'aspire à la carnet. Autre sujet qui peut être... C'est un sujet tout chaud. J'imagine que ça vous intéresse aussi. Oui, on l'a entendu récemment, ça, oui. La question de ces dérivés perfluorés qu'on appelle aussi les pifaces. Vous voyez, chimiquement, à quoi ça ressemble. C'est des chaînes carbonées, comme ça, avec des substituants fluors un petit peu partout. Donc, on a des linéaires, comme ça, différentes longueurs, des courts, des longs. On peut faire des ramifications à droite, à gauche, dans tous les sens. Bref, il y a une multitude de composés perfluorés de cette famille qu'on retrouve, vous voyez ici, dans les poils antiadhésifs. On ne va pas donner de nombre de marques. Dans les peintures, dans les cosmétiques, notamment dans les vernis à ongles, on peut retrouver ces composés. Dans les ustensiles de cuisine et dans tous les textiles imperméables. Et vous voyez, ça, c'est une étude qui a été conduite... Alors, ce n'est pas publié dans une revue scientifique. C'est France Bleu qui l'a mené. Et donc, France Bleu a retrouvé 43% de prélèvements positifs assez perfluorés. Alors, différents niveaux de concentration. Des concentrations supérieures au seuil. Ici, par exemple, en noir. Donc là, a priori, c'est à Cognac. Et l'explication, c'est qu'il y a des papeteries en amont qui remarque son vieux tout à l'heure. C'est composé. C'est composé industriel. D'accord. Et... Je peux passer là. Oui, tout à fait. Je reste bouche bée toujours sur ces chiffres qui ressortent. Les effets sur la santé des polluants de l'eau dépendent de leur type biologique, physique, chimique. Question peut-être un peu compliquée, mais qui vous inspire. dire que c'est plutôt vrai. Est-ce que c'est plutôt vrai ? Oui, absolument. Et je vous ai posé cette question juste pour resituer notre propos. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, nous, on est dans une équipe où on étudie plutôt le risque chimique des perturbateurs endocriniens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, bien sûr, dans l'eau, le risque biologique et même à l'échelle mondiale, c'est le risque majeur. Et c'est pour ça que l'eau est particulièrement surveillée en termes de concentration en écherichia coli ou en entérocoque pour éviter qu'on ait des gastro-entérites. Et on voit bien que quand on voyage dans d'autres pays qui n'ont pas le niveau d'assainissement que nous avons, nous sommes parfois soumis à des maladies gastriques du fait du risque biologique. Donc, c'était ça un petit peu mon propos, un petit peu de recontextualiser l'ensemble des risques qui sont pour les risques biologiques, évidemment, tournés autour des microbes entériques dont je viens de parler, mais également la fameuse légionnelle qu'on connaît aussi puisque dans un certain nombre de bâtiments, parfois, on entend parler d'épidémie de légionellose qui entraîne des pathologies pulmonaires, notamment chez les personnes qui sont immunodéprimées. Donc, ça, c'est vrai que c'était pour un peu dézoomer de notre propos, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, on va rezoomer beaucoup sur les risques chimiques parce que c'est notre cœur de recherche, en fait, donc notamment les sous-produits de désinfection dont a parlé Nicolas, les métaux, les pesticides dont certains sont perturbateurs endocriniens et puis les résidus médicamenteux pour lesquels on a aussi quelques données. Voilà, donc c'est un extrait du site internet de Santé publique France qui me donne aussi l'occasion de vous dire que si vous avez des questions ou des informations à aller rechercher, c'est un site assez intéressant puisque c'est un milieu, une eau qui est extrêmement surveillée, on l'a dit, et pour lesquels, il y a un certain nombre de données, d'informations qui sont disponibles sur le site internet. Alors, du coup, on zoome sur notre sujet. sur le perturbateur endocrinien est une substance chimique. Vrai ou faux ? Parfait. Tout le monde pense vrai. Vous suivez parfaitement. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une substance chimique. Je vous ai mis des formules chimiques et c'est la raison pour laquelle on est devant vous de deux disciplines différentes parce qu'effectivement, dans l'équipe, on a des chimistes, on a des toxicosinéticiens, on a des médecins, on a des pharmaciens. On est de différentes disciplines pour traiter cette question parce que c'est une question complexe. Et ça commence par revenir pour moi à des bases que j'ai apprises au tout début de mes études sur la chimie et donc voir un petit peu comment les molécules se disposent. Alors, le bisphénol A, vous le voyez ici. Et le bisphénol A, quand on regarde sa forme chimique, on se rend compte qu'il est très, très proche d'un médicament très célèbre qui s'appelle le distilbène. Et donc ça, c'est aussi intéressant de revenir à la chimie parce que du coup, on comprend un certain nombre de choses et j'en parlerai tout à l'heure. La chlordécone aussi, quand on regarde sa structure chimique, ça peut être intéressant, notamment par les positions de chlore. Et là, c'est pareil, c'est un sujet fortement d'actualité, notamment aux Antilles et c'est un perturbateur de crime. Je parlerai également du DDT qui a fait grand bruit dans les années 60. Et puis, vous dire aussi qu'on parle de perturbations endocriniennes mais que les hormones de notre corps en fait sont constituées de glandes endocrines d'une part, je vais en reparler, mais aussi d'hormones. Et donc, tout ça va interférer ensemble. Et c'est exactement la question suivante. Il faut que je fasse attention. aux réponses de vraies données avant la question. Un perturbateur endocrinien interfère avec notre système endocrinien ? Qui va dire faux ? Eh bien, c'est vrai. Effectivement. Un perturbateur endocrinien interfère avec notre système endocrinien. Et je vous illustre ici en photo. Notre corps est composé de glandes endocrines qui régissent l'homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation du fonctionnement de nos organes à différents niveaux. Donc, quelque part, les perturbateurs endocriniens peuvent atteindre l'ensemble de ces glandes endocrines. Alors, vous voyez par des mécanismes qui sont très divers. Ils peuvent se fixer sur le récepteur dont parlait Nicolas tout à l'heure, d'où l'importance dans l'équipe qu'on ait des connaissances aussi très fines sur les récepteurs impliqués dans telle ou telle maladie et comment ils fonctionnent et comment les perturbateurs endocriniens externes peuvent les affecter, soit par imitation. Donc, ils simulent une hormone naturelle. Donc, il va y avoir des effets qui sont attendus mais d'une manière un peu extraordinaire. ou alors par inhibition. Et puis, il y a également des mécanismes de synthèse des récepteurs eux-mêmes ou des hormones. Donc, ça, ce sont des éléments de recherche qui sont aujourd'hui pas mal étudiés dans le monde et en France aussi par différentes équipes pour comprendre et expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire au-delà de l'épidémiologie, c'est-à-dire de cette relation qu'on montre entre le fait d'être exposé et puis le fait de voir plus d'infarctus du myocarde pour cet exemple-là, eh bien, il faut qu'on aille comprendre dans le corps, dans la biologie, comment ça marche. Alors, les perturbateurs endocriniens ont été retrouvés dans le bassin d'Arcachon. Récemment, l'hiver dernier, c'est ça ? Peut-être. J'ai l'impression que tout le monde suit l'actualité. Oui, alors, pas l'hiver dernier. C'était pas l'hiver dernier ? Mais dans les années 90. Ah, d'accord. C'était pas ça, alors. D'accord. Alors, c'était pour faire le lien avec l'eau de l'environnement, puisque, comme on a parlé de One Health, c'est important toujours de revenir à santé de l'homme, mais aussi santé de l'environnement. Bah oui, effectivement, le bassin d'Arcachon a fait grand bruit au niveau mondial dans les années 90, puisque, à un moment donné, on a vu un armaphrodisme important chez les bigorneaux, donc avec des bigorneaux qui présentaient tout à coup des ovaires et des pénis, alors qu'ils sont pas censés avoir ces deux systèmes reproducteurs. Et puis, au niveau des coquilles d'huile, des vitres, pardon, des chambrages, c'est-à-dire des coquilles d'hymorphes, et donc, forcément, ça a impacté l'économie austré-hicole à l'époque. Et la diapositive suivante vous montre surtout que le bassin d'Arcachon, de fait, a été un des éléments, c'est la troisième colonne qui, dans le monde, a permis que soit définie la question de la perturbation endocrinienne, puisque, en parallèle, des collègues au niveau américain, Amérique du Nord, avaient observé des anomalies chez les oiseaux, avec des oisillons d'hymorphes, notamment. D'autres collègues avaient observé des micropénis chez les alligators dans les lacs de Floride. Donc ça, c'est plutôt le champ de l'écologie ou des écologues, des chercheurs qui travaillent sur l'animal ou sur l'environnement au sens large. Et puis, le fameux drame du distilbène que je commençais à évoquer tout à l'heure, où, dans les années 70, cette molécule, ce médicament, a été administré aux femmes enceintes qui présentaient ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré, des contractions bien avant le terme de la grossesse, et pour éviter que le bébé naisse prématurément, on leur avait administré ce médicament qui a une formule chimique extrêmement proche du bisphénol A et qui s'est révélé être un thératogène et un mutagène important et qui a été interdit dans le milieu médical et qui, du coup, a permis, après, de comprendre un certain nombre d'éléments sur la perturbation endocrinique. On a parlé également des organochlorés tout à l'heure avec Nicolas. Tout ça a fait que... Pardon, je ne vais pas ouvrir le droit. Tout ça a fait que tous ces acteurs, alors je ne les ai pas tous cités, mais quelque part, j'ai parlé un peu de Louis Guillette avec les micropénistes alligators. Je n'ai pas évoqué Roger Hines aux Etats-Unis, donc lui aussi trouver un hermaphrodisme chez les grenouilles. Parler, bien sûr, de Théo Colburn, vous l'aviez dit en préambule romain, on allait en parler, qui a vraiment été lanceuse d'alerte sur cette question avec ce livre L'Homme en voie de disparition et puis Rachel Carson, surtout, dans les années 60, qui a alerté JFK, président des Etats-Unis, en lui disant il se passe quelque chose, les oiseaux ne chantent plus et elle a écrit un livre qui s'appelle Le printemps silencieux. Et c'était une découverte qui était liée à l'exposition au DDT. Donc tous les acteurs qui étaient plutôt du monde de l'écologie se sont mis en lien avec des acteurs plutôt du monde de la médecine et de la biologie qui, eux, ont découvert des choses un peu bizarres. Niels Kackebeck au Danemark qui lui a découvert une diminution de la qualité du sperme de 50% en 50 ans. Donc curieusement, il se dit qu'est-ce qui se passe ? D'où le livre d'ailleurs L'homme en voie de disparition. Ces données ont été confirmées par des épidémiologistes nord-américains et puis parallèlement Anna Soto, elle, elle a découvert dans ses boîtes de pétri que des cellules du moral proliféraient alors même qu'il n'y avait pas de milieu pour qu'elles prolifèrent. Elles proliféraient juste du fait de la boîte en plastique de pétri et ça a été mis en lien évidemment avec le bisphénol. Donc pour vous dire que là, c'est un élément intéressant de dire que finalement des observations animales, écologiques, quand elles sont mises en lien avec des observations humaines, ça amène effectivement à des grandes découvertes, à des grandes déclarations, celles de WinSpread que vous avez annoncées tout à l'heure et ça fait déjà un petit moment, 1991, c'était pas hier, où tous ces scientifiques se sont réunis et ont déclaré qu'ils savaient, ils savent avec certitude, tout à l'heure on parlait de relations, de causalité, là ils ont eu un discours assez fort en disant nous savons avec certitude que des produits chimiques libérés dans la nature sont capables de dérégler le système endocrinien, les effets sont variables, sont les espèces et les composés et nous estimons extrêmement probable qu'à moins d'un contrôle rapide de la contamination de l'environnement, donc de l'eau, des dysfonctionnements généralisés à l'échelle de la population sont possibles. Et c'est aujourd'hui un sujet éminemment d'actualité qui a été plusieurs décennies après bien médiatisé. 1991. Il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir. Un perturbateur endocrinien disparaît rapidement de l'environnement. très pessimiste. Très pessimiste ce soir. C'est une bonne couleur mais c'est homogène. Effectivement. C'est faux. C'est faux. Bien sûr, ça ne disparaît pas rapidement. L'exemple que je vais vous donner, bien sûr, c'est encore un sujet d'actualité. Ce n'est pas l'eau mais c'est les sols et les sols, ce n'est pas loin de l'eau. La chlordécone aux Antilles. J'ai cherché les données exactes mais il semblerait que ce soit plusieurs siècles de rémanence dans les sols. Pour avoir été aux Antilles, c'est un vrai sujet de santé publique parce que ça touche à l'alimentation. C'est-à-dire que les légumes racines ne peuvent plus être cultivés dans certains jardins, dans certaines zones. Les écrevisses, les homards, ne sont plus consommables dans certaines zones littorales. Donc il y a un vrai impact sur la vie quotidienne des personnes. Pour info, juste rapidement, la chlordécone, c'est un pesticide qui avait pour objectif de lutter contre le charançon dans les bananeraies et qui n'était pas positionné sur les bananes directement mais en tout cas autour pour que le charançon ne l'habille pas. Alors qu'il existe des actions de lutte mécanique des pièges à charançon qui n'utilisent pas des produits chimiques. Mais à l'époque, aujourd'hui, c'est même un produit totalement interdit, mais à l'époque, c'est vrai que c'était un produit qui a été largement utilisé, voire qui a eu une dérogation pour être utilisé plus longtemps aux Antilles. Les perturbateurs endocriniens n'agissent qu'à forte dose. Vous êtes parfait. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est faux. C'est faux. Effectivement, c'est faux. Les perturbateurs endocriniens, je l'ai illustré sur cette diapositive, ont une relation non linéaire qu'on appelle non linéaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout cette image-là. On est plutôt dans quelque chose de courbe en U inversée avec des effets à des très faibles doses. Certains collègues ont tendance à dire, alors ça, c'est extrêmement alarmiste, l'équivalent d'une goutte dans une piscine olympique. Pour vous montrer le degré de concentration qui suffit parfois, il faut relativiser peut-être ce discours anxiogène. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le paradigme de Paracels, que j'ai mis en photo ici, qui a tendance à dire que plus la dose augmente, plus il y a poison, ne s'applique pas du tout en matière de perturbations endocriniennes. Et Nicolas, qui est vraiment de la partie en tant que toxico-cynéticien, peut l'éprouver tous les jours dans son travail, puisqu'il va falloir travailler avec des appareils analytiques qui permettent de détecter de l'ordre de l'ultra-trace, c'est ça, pour être sûr de pouvoir travailler correctement. on est obligé vraiment d'aller à des matériaux extrêmement performants. Oui, on continue encore un peu. J'attends les bonnes nouvelles. Après, je donnerai la parole aux questions du public. Je ne voudrais pas qu'on arrive au bout de l'heure et demie sans avoir quand même... On va peut-être passer certaines informations. Ça, je l'ai dit. Un perturbateur endocrinien agit différemment selon qu'il est en mélange ou non ? Oui, alors là, c'est pareil. On l'avait étudié dans un des travaux de l'équipe de recherche il y a quelques années. On avait analysé l'eau consommée par nos femmes enceintes, dont je parlais tout à l'heure des deux sœurs, en étudiant l'effet combiné de l'exposition au nitrate et à la trazine, qui est un herbicide. Voilà, c'est deux perturbateurs qu'on avait choisis puisqu'ils sont mesurés de manière routinière. Donc, on avait les bases de données de l'Agence régionale de santé. On avait ces informations de manière extrêmement utile pour pouvoir montrer l'impact qui est effectivement varié selon ce mélange. Information qui, d'ailleurs, je le reviens un peu en arrière, avait été démontré aussi dans les travaux de Tyron Hines qui montrait cet hermaphrodisme chez les grenouilles, mais de manière variable selon les doses et les mélanges auxquels elles étaient exposées. Alors, du coup, je vais passer vite parce qu'en fait, ça, on en a parlé. Alors, non, non, ça, on n'en a pas parlé, mais dans l'équipe, on a aussi développé tout un axe de recherche pour mesurer ces perturbateurs dans le corps. C'est-à-dire qu'au-delà de l'environnement, aujourd'hui, on peut vous dire, en tout cas, pour les molécules qu'on étudie, qu'effectivement, on les retrouve dans le lait maternel, on les retrouve dans les urines. Et aujourd'hui, Nicolas et son équipe ont développé des méthodes analytiques des cheveux, ce qui nous permet de faire des études plus faciles parce qu'aller chercher le lait maternel de femmes qui viennent d'accoucher, c'était un peu compliqué. Les urines, c'est facile, mais ce n'est pas toujours très fiable. Le sang, c'est un peu plus invasif alors que le cheveu, même s'il y a des méthodes particulières, c'est intéressant. Et donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup dans l'équipe sur le cheveu. Alors, ça, c'était une question pour aller vers le positif. Ah, donc je la pose. Les perturbateurs endocriniens ont un effet immédiat. Alors, pour la plupart, c'est faux. Ils n'ont pas un effet immédiat. Alors, comme souvent, d'ailleurs, les pathologies, ça met un peu de temps, mais ce qui est un peu atypique et intéressant, et c'est pour ça que je vais revenir sur mes femmes enceintes, ce qui est intéressant, c'est que les effets, effectivement, sont différés et si on doit agir à un moins clé, c'est en préconceptionnel ou juste en conceptionnel, c'est-à-dire quand le bébé est dans le foetus de sa maman ou avant qu'il soit conçu, c'est ce qu'on appelle la période des mille jours. Les mille premiers jours, c'est la période intra-éthérine, plus ces deux ans après la naissance de l'enfant, parce que là, il va y avoir une programmation des maladies futures par des mécanismes épigénétiques, donc je passe le détail, mais c'est vrai que c'est une période de grande vulnérabilité, donc c'est un peu le message, un des messages de ce soir, c'est de dire si on doit agir en prévention, agissons chez nos jeunes, chez nos jeunes mamans, chez nos jeunes couples, chez nos jeunes étudiants, parce que c'est là que va se programmer un certain nombre de dysfonctionnements qui, sous l'effet de conditions environnementales plus tard, vont déclencher ou pas, encore une fois, ou pas, on peut être exposé, on peut avoir des perturbateurs en occident dans son corps et pour autant pas développer de maladie, parce qu'on ne sait pas tout dans la recherche, mais il y a des mécanismes de régulation dans notre corps, c'est des mécanismes métallobolomiques, des mécanismes épigénétiques, des mécanismes microbiotiques, qui font que, à exposition identique, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes effets des uns ou des autres. Donc voilà, un premier message, c'est de dire l'hypothèse de l'origine développementale des maladies et de la santé, nous invite vraiment à agir au moment de la conception. Je ne veux même pas dire de la grossesse, de la préconception. Donc les parents, les futurs parents ou les grands-parents que vous êtes, vous avez un rôle important à jouer dans l'éducation de vos enfants et de vos grands-enfants pour les amener à faire des choix de consommation raisonnés. et on va y revenir. Alors je vais passer sur les diapositives suivantes parce qu'on en a parlé, c'est-à-dire les effets sur la santé du distilbène, on en a parlé, des cancers, on en a parlé, ce n'est pas la peine que j'y revienne puisque la chlordécone, tout à l'heure, je vous en ai parlé en termes d'exposition, mais en termes de maladies, aujourd'hui, on sait qu'elle est à l'origine de l'épidémie de cancer de la prostate chez les Guadeloupéens. Donc c'est un vrai sujet de santé publique là-bas. Je vous ai parlé de Rachel Corsone, vous voyez, j'ai un peu défloré le sujet tout à l'heure et là, arrivent finalement les actions de prévention. Comment fait-on ? Eh oui, il faut agir sur les perturbateurs endocriniens le plus tôt possible dans la vie. Ça, c'est un peu, voilà, ça a un petit peu été dévoilé. J'ai l'impression que tout le monde dirait vert, même ceux qui ne lèvent pas forcément le carton, il dirait vert dans la vie. Il dirait vrai. À tout âge, mais effectivement, le plus tôt dans la vie, pour la raison suivante, en fait, c'est que plus on agit tôt, plus le résultat de nos actions sont efficaces. Voilà. Donc c'est un peu évident, mais un certain nombre de maladies chroniques. Tout à l'heure, Nicolas a parlé de nos travaux sur les complications du diabète et la complication cardiovasculaire dans l'infarctus. On a travaillé aussi dans l'équipe sur le cancer du sein. Moi, personnellement, j'ai travaillé plutôt sur le retard de croissance intra-éthérine et la prématurité chez l'enfant. Bref, en fait, on n'est pas des spécialistes d'organes, mais on travaille avec plein de collègues sur plein de sujets. Aujourd'hui, on se pose la question de l'endométriose, on se pose la question de l'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà, on a un certain nombre de collègues qui viennent nous chercher en nous disant que j'observe des choses bizarres et j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi il y a plus de telles ou telles maladies. Et donc, on travaille aussi dans l'équipe à essayer de développer des actions de prévention le plus tôt possible chez les femmes enceintes pour mesurer si ça marche, en fait, de faire des interventions. Alors là, je vais vous parler d'un projet qu'on a mené il y a quelques années. après la cohorte AIDS, on a suivi une autre cohorte, une cohorte de femmes enceintes cette fois dans la Vienne sur une étude qui s'appelait PREVED et cette étude avait pour but d'informer, d'éduquer les femmes enceintes aux questions de l'environnement chimique de manière plus ciblée mais de l'environnement tout court. Donc, on a mené des ateliers de santé environnementale qui aujourd'hui d'ailleurs continuent à avoir lieu puisque l'intervention est efficace. Aujourd'hui, elles ont lieu à la Ville à Santé. À la Ville à Santé, absolument. Il y a une Sophie qui est au fond de la salle à Nîmes, ces ateliers. Vous voyez, on a repris le logo des 1000 jours pour agir parce que ça part de là pour les futurs parents et les jeunes parents et ce programme en fait va traiter les questions d'air intérieur, d'alimentation et de produits d'hygiène à travers des différents ateliers et l'eau en particulier puisque c'est notre sujet du soir est traité dans le thème alimentation. C'est un sujet dont Anne-Sophie nous dit qu'il pose beaucoup de questions. Forcément, si vous êtes là ce soir, c'est que vous en avez aussi. Quelle eau du robinet dois-je boire ? Est-ce que je peux faire mon vibrant avec de l'eau minérale ou de l'eau en bouteille ? Est-ce que les adoucisseurs d'eau ou les filtres sont efficaces ? Je pense que vous avez toutes ces questions-là dans la salle. Et donc, Anne-Sophie à la Villa Santé répond à travers les questions, le programme qu'on a montré et qui est montré sur l'efficacité. Alors, il n'y a pas de réponse idéale. Je le dis tout de suite. Il n'y a pas de solution miracle. si ce n'est, comme on l'a vu avec le cycle de l'eau, c'est pour ça qu'on a voulu revenir là-dessus, si ce n'est de limiter un maximum de polluer la planète, en fait. C'est logique. Il existe des techniques de dépollution. On a vu tout à l'heure en Allemagne qu'il y a moins de dérivés chloriques qu'en France. Donc, ça veut dire qu'il y a des techniques qui sont plus efficaces que d'autres. Mais, pour autant, ça ne va pas résoudre tout. Donc, il faut que le consommateur aussi soit un acteur éclairé. Alors, du coup, on a des questions justement sur ça. Comment on peut faire pour limiter l'exposition humaine aux perturbateurs endocriniens en général ou aux produits chimiques en particulier ? Mais donc, pour vérifier si vous êtes bien d'accord avec moi, on vous pose cette question. On peut limiter l'exposition humaine aux perturbateurs endocriniens ? Oui. Super. Si vous êtes convaincus, super. J'espère que ce n'est pas parce que je vous l'ai dit. Mais il faut que vous en soyez vous-même convaincus. Reste à savoir comment. Eh bien, en fait, il faut que vous deveniez, vous, des citoyens actifs. D'accord ? Tout ne dépend pas de l'État qui doit contrôler, surveiller, interdire, substituer. effectivement, il doit faire ça. Mais vous-même, vous êtes des consommateurs, des citoyens actifs. D'ailleurs, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des citoyens actifs. pour... Voilà. Et un exemple qui n'est pas sur l'eau, mais qui est sur l'alimentation, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est un bel exemple de santé publique qui est en difficulté en ce moment au niveau européen, si vous suivez l'actualité. Moi, à titre personnel, j'ai signé la pétition du professeur Exber qui demande de l'aide justement pour qu'on soutienne ce genre d'initiative parce que ce genre d'initiative, même si on peut discuter des limites, eh bien, elles éclairent le citoyen à le rendre acteur de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire de sa consommation. Donc, ça veut dire pour vous, à partir de l'eau, c'est faire attention à ce que vous mettez dans vos poubelles, être conscient de l'eau que vous rejetez, les eaux usées parce que derrière, ce qu'on rejette, ça se retrouve dans la rivière qui après va être pompée pour créer notre eau potable. Donc, c'est avant tout ça, en fait. Et donc, la question suivante. Le verre est une bonne solution pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. À la place du plastique, je suppose. Ça, c'est déjà une première action, en fait. Première action toute concrète. Donc, merci. Merci pour cette bouteille en verre. Oui, alors oui. Parce que boire à la bouteille, ça se fait pas. C'est pour ça. Mais, oups. Mais ça, c'est déjà un progrès énorme. Et pour le voir sur les bancs de la fac, parce que ça fait une quinzaine d'années que je vois les comportements changés chez nos jeunes. Aujourd'hui, les jeunes arrivent avec leurs petites gourdes en inox sous leurs bouteilles en verre. Et j'ai plein d'espoir parce que rien que ce petit truc me fait dire que la société est en train de changer. Voilà. Même s'il y a encore des bouteilles en plastique dans les distributeurs et qu'on a parfois le réflexe d'aller chercher une bouteille en plastique plutôt que de prendre sa gourde de chez soi. Mais en attendant, voilà, il y a des petits trucs qui permettent de changer. c'est pareil, les tupperwares, les fameux, excusez-moi pour le... C'est fini. Alors, c'est fini, mais il y a 15 ans, quand je faisais ce genre de conférences, les mêmes, c'était compliqué. C'était compliqué parce que tout changeait d'un coup, jeter à la poubelle les tupperwares que Papi et Mamie m'avaient donnés en cadeau, c'était compliqué. Et ça l'est encore. Donc, changer les habitudes au quotidien, eh bien, ça nécessite d'avoir d'avoir une étincelle, en fait, d'avoir une révélation et de se dire, oui, je peux faire ça, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup pour faire avancer les comportements. Et aussi, la fameuse bouilloire en plastique que vous trouvez encore un peu partout, là, c'est pareil, c'est des changements d'habitude qu'il faut adopter en prenant plutôt des bouilloires en inox. Et la boîte de conserve qui n'est pas là, on la favorise ou on l'évite ? C'est une très bonne question. Non, on l'exclut. On l'exclut. On l'exclut. en métal. OK. Alors, depuis 2015, le bisphénol A est interdit dans ces boîtes de conserve. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nicolas nous a dit tout à l'heure. Il y a le F et le S qui débarquent. OK, d'accord. Voilà. Voilà. OK. Donc, les conserves, privilégiez le verre. OK. Ça, c'est du conseil pratique. Alors, il faut regarder à l'intérieur du couvercle en plastique. Parfois, vous avez des pellicules pour conserver, en fait. Vous savez, à l'intérieur, quand vous ouvrez votre conserve, vous avez des espèces parfois de produits. Donc, tout dépend du produit. Mais effectivement, c'est moins en contact de l'aliment puisque le couvercle est en hauteur. Et notamment, la plupart de nos superwear, excusez-moi de l'expression parce que je ne sais pas comment on dit autrement. Boîtes en plastique ? Mais justement, pas en plastique. Nos boîtes de conservation de nos aliments ont le couvercle en plastique aussi, mais il n'y a pas de contact direct. Ce qui est dangereux, c'est le contact direct. Et quand on fait chauffer, parce que quand on fait chauffer, en fait, on dépolymérise les morceaux de plastique qui vont pénétrer dans les aliments. Donc, surtout pas chauffer une boîte de plastique au micro-ondes. Et ça paraît loin de l'eau. Vous pourriez me dire, mais c'est hyper loin de l'eau ce que vous me racontez. Mais n'empêche, jusqu'avec le cycle de l'eau qu'on vous a dit tout à l'heure, tout est lié. Donc, c'est par ces comportements-là de consommateurs, de citoyens actifs que vous ferez changer les industriels aussi qui sont évidemment aussi soumis à un certain nombre de règles. L'information suffit pour limiter l'exposition humaine aux perturbateurs endocriniens. C'est plutôt faux ? Non, plutôt contre. Enfin, plutôt faux. Suffit pas. Évidemment, c'est le préalable. Elle ne suffit pas, bien sûr, parce que nous, dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, on va plutôt miser sur ce qu'on appelle les aptitudes des gens, la capacité des gens, le pouvoir des gens à agir. Il y a un terme un peu barbare qui parle d'empowerment ou de compétence psychosociale. Mais c'est quoi ? C'est juste la capacité à réfléchir, à se poser des questions et à agir. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité, donc il faut les amener. Et donc, c'est par les discussions, c'est par l'accompagnement, c'est par l'écoute. Il ne s'agit pas de dire « Bon, je vous prescris une absence de perturbateurs endocriniens chez vous. » Non, mais il s'agit plutôt d'écouter « Bon, alors vous, comment ça se passe chez vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous mangez ? Comment ? » Et puis, petit à petit, d'accompagner le changement. Parce que c'est un sujet, vous l'avez sans doute ressenti, qui est extrêmement anxiogène, hyper culpabilisant. Au début, avec Anne-Sophie, quand on allait voir les femmes enceintes à la fin de leur grossesse, je ne vous dis pas comment... C'était compliqué pour elles parce que finalement, on venait de leur dire que pendant neuf mois, elles avaient mal fait. Donc c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Et donc, le secret, c'est peut-être l'éducation dès l'école, dès la petite enfance pour que... Et moi, j'ai confiance, j'ai plein d'espoir, je suis positive parce que je commence à le voir vraiment auprès de mes étudiants. Est-ce qu'on prend une question de la salle ? Est-ce que... Voilà, parce qu'il reste un quart d'heure, 20 minutes. Moi, j'ai déjà une question dans la main, mais est-ce que dans la salle, là, par rapport à tout ce qui a été dit, et puis, voilà, vous souhaitiez vraiment poser une question ou une réaction face à... sur le sujet de ce soir ? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé encore. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Vous avez parlé des pesticides, donc c'est une question régionale. C'est-à-dire que, à partir du moment où on retrouve des pesticides dans les cheveux, dans l'urine des enfants près de la Rochelle, on se dit que c'est des contaminants. Et là, on est dans le principe de précaution. C'est peut-être pas bien. Si on a, en même temps, une augmentation des cancers pédiatriques, et si on fait un lien de causalité, c'est-à-dire si on dit que ces contaminants deviennent des polluants et ont un incident sur la santé, et là, on est plus dans une problématique de, on va dire, d'enjeux sociétal, voire de nouvelles crises sanitaires. Et on n'aura pas les mêmes leviers pour faire bouger un peu la grande industrie. Donc, est-ce qu'il y a un lien avéré entre la présence des pesticides dans les urines et les cheveux des enfants et cette possible augmentation des cancers pédiatriques dans la région ? Alors, vous avez très bien exprimé le fait qu'il y a l'exposition d'une part, l'imprégnation d'autre part, et puis les cas de maladies encore, et que l'épidémiologie, qui est ma discipline, va essayer de mettre en lien la prévalence de l'exposition avec la prévalence des maladies. Mais il y a plein d'autres facteurs et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de complexité parce que les maladies que vous évoquez ne sont pas que liées à l'environnement. Elles sont aussi liées à la génétique, elles sont aussi liées à d'autres habitudes de vie que l'exposition aux polluants chimiques. Et c'est pour ça que Santé publique France ou le ministère est très vigilant sur son information parce qu'elle attend des preuves et donc parmi les preuves je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure Nicolas a dit c'est une relation où il n'y a pas de causalité. Pour avoir causalité il faut qu'il y ait une reproductibilité c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs études qui se fassent mais à partir du moment où il y a une relation statistique effectivement il faut commencer à être sérieusement dans le principe de précaution et à s'interroger et du coup à être dans ce que j'appelle le renforcement communautaire c'est-à-dire que la communauté commence à se poser des questions dans l'esprit de développer ses compétences individuelles pour pouvoir dire au pouvoir public attention il y a peut-être quelque chose dans mon environnement qui est néfaste mais je mets beaucoup de précautions parce que ce que je dis là c'est très scientifique mais il faut éviter les raccourcis parce que les raccourcis peuvent avoir des impacts extrêmement néfastes notamment pour les industriels ou les mis en cause voilà donc c'est complexe ça nécessite de l'interdisciplinarité encore une fois j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il faut travailler avec des médecins qui définissent les cas avec des professionnels de l'exposition avec des écologues de l'environnement pour pouvoir justement avoir et puis des toxicologues qui vont définir effectivement s'il y a un effet à une certaine dose donc sur ce cas particulier moi je ne connais pas bien donc je ne pourrais pas m'exprimer sur ce que vous dites mais c'est un cas intéressant pour extrapoler l'importance que la population vous ce soir vous compreniez la démarche scientifique pour éviter un certain nombre de malentendus ou raccourcis ou polémiques parce que le temps de la science n'est pas le temps de l'action vous avez vu je vous ai parlé d'études qu'on a commencé en 2011 et on sort à peine les publications nous on a un processus extrêmement long donc des fois pour agir c'est vrai que ça met du temps il n'empêche qu'il y a des résultats heureux et je ne sais pas si vous avez entendu récemment l'histoire de la fleuriste qui a réussi à faire valoir que l'exposition in utero aux pesticides a généré une mnémopathie chez sa fille qui malheureusement est décédée à l'âge 11 donc ça illustre les effets différés la douade et puis ça donne des espoirs sur la reconnaissance des pouvoirs publics sur ce genre de cas mais malheureusement c'est dommage d'en arriver à des cas comme ça pour agir merci je voulais juste ajouter quelque chose sur le dosage dans les cheveux effectivement qui a été fait dans la région de la Rochelle pour l'instant je trouve que c'est un petit peu tôt pour conclure parce que d'abord on ne sait pas qui l'a fait comment ça a été fait et puis il y a des choses qu'on ne connait pas sur le transfert dans les cheveux effectivement il y a de la contamination les contaminants peuvent passer dans les cheveux via le sang et donc c'est ça qu'on a envie de regarder parce que ce serait le reflet de l'exposition interne mais ils peuvent aussi passer par l'extérieur et donc il y a une contamination externe qui vient de l'atmosphère qui est aussi peut-être significative mais qui ne représente pas ce qu'on a dans notre organisme et donc ça il faudrait savoir s'il y a des mesures qui ont été prises pour bien distinguer ces deux parts ou c'est quelque chose sur lequel on travaille sur les pesticides et sur les perturbateurs on peut bien savoir comment on fait pour effectivement faire ce lien entre exposition interne et concentration dans les cheveux oui si je comprends bien on sait d'après tout ce qu'on a vu ensemble qu'il y a des perturbateurs adoréniens qu'il y a des polluants dans l'eau mais on ne sait pas encore si ça va générer des maladies on ne sait pas encore quel sera l'impact et si ça va forcément générer des maladies massives c'est là aussi où c'est pas enfin il peut y avoir des polluants sans pour autant que ça génère des maladies et qu'on doit forcément arrêter de consommer tout ça oui par exemple sur la molécule qu'on étudie dans notre équipe les dérivés chlorées du bisphénal 1 on est très peu d'équipes dans le monde à étudier cette molécule et pour montrer le lien avec les maladies il nous faudrait énormément énormément de malades en fait de faire des grandes cohortes et ça on n'a pas forcément les moyens de l'analyser donc sur cette molécule en particulier on n'a peut-être pas toutes les données mais par contre sur les perturbateurs endocriniens en général aujourd'hui on sait quand même qu'il y a des effets liés au mécanisme endocrinien dont j'ai parlé tout à l'heure donc là il y a clairement un principe de précaution à agir et il ne serait pas trop tard d'écouter nos collègues de la déclaration de Winspride oui effectivement je crois qu'on a une question au fond là juste ici allez-y bonsoir moi je suis frappée quand même par la disproportion qu'il y a entre d'un côté la brutalité du danger la brutalité des perturbations et de l'autre la frilosité enfin la prudence très forte les précautions énormes prises par les scientifiques bon moi je trouve qu'il y a là quand même une certaine disproportion mais on ne peut pas vous en faire grief il faudrait que ce soit la population qui prenne le relais et là aussi il y a quand même une disproportion entre bien sûr qu'il faut faire des efforts individuels mais le pouvoir de chaque individu est vraiment disproportionné par rapport par rapport à ceux qui produisent par rapport au pouvoir qu'ont les producteurs de ces perturbateurs et les agriculteurs enfin les industriels de l'agriculture qui qui épandent tous ces intrants maléfiques donc là encore disproportion je pense que tout ça peut être rééquilibré si la population prend conscience de son pouvoir si elle se dit mais nous n'allons plus accepter ces disproportion nous allons pousser aux interdictions il faudrait prendre conscience du pouvoir de l'opinion je pense qu'on est d'accord effectivement mais c'est vrai qu'on peut se sentir dépassé aussi citoyen actif on peut se sentir dépassé par l'ampleur du sujet oui merci pour cette question parce qu'elle est au coeur de notre réflexion et en tant que chercheur mais aussi en tant que médecin responsable d'une structure de prévention moi j'ai les deux casquettes je suis chercheur mais je suis aussi un acteur je me pose sans arrêt cette question de ma place et de mon discours et je pense qu'à travers des questions comme le Nutri-Score que j'ai cité en exemple tout à l'heure on voit bien comment la science avec toute sa prudence qui n'est pas de la prudence mais qui est de la rigueur scientifique pour pas dire n'importe quoi pour être vraiment dans le dans le voilà dans un discours probant la science a montré qu'elle peut aussi être vecteur d'action en tout cas c'est vraiment le bon exemple du Nutri-Score c'est aussi je pense l'exemple de la villa santé avec le programme des mille jours puisque aujourd'hui en France c'est le seul programme probant c'est à dire qu'on implémente un programme dont on sait qu'il est efficace et pourquoi il est efficace parce qu'on travaille sur des leviers pédagogiques extrêmement travaillés on ne dit pas n'importe quoi n'importe comment pour éviter justement l'alerte la crainte le fatalisme le déni la culpabilisation tous les éléments qui feraient que vous sortiriez peut-être de cette soirée complètement déprimée et n'ayant plus envie d'agir du coup l'interdiction vous avez raison madame c'est un levier extrêmement important qui émane des politiques publiques mais on l'a vu dans le cas du bisphénol A interdire ne suffit pas donc on ne peut pas être uniquement sur des leviers industriels ou politiques mais néanmoins vous avez raison les leviers industriels sont importants et on est nombreux à plaider d'ailleurs c'est ce qu'on fait un peu ce soir auprès de vous à plaider pour éduquer la population justement pour qu'elle devienne un citoyen actif et un consommateur éclair je vous passe la parole juste après il y a une question déjà au fond je la passe après bonsoir merci d'abord pour vos interventions qui peut-être incitent à boire le pastis Ricard ou autre sans eau pour limiter les risques vous avez dit que les causes sont multifactorielles alors oui c'est presque toujours multifactoriel mais ça peut être un prétexte pour ceux qui polluent ou qui cautionnent les pollutions de continuer comme ça c'est jamais de leur faute finalement et donc la petite je sais pas si c'était la dernière diapo que vous avez là sur l'écran mais je trouve dommage que ça s'arrête sur le pouvoir individuel parce que j'ai pas tout passé d'accord mais j'ai envie de rappeler mais j'avais bien sûr quand il y a une politique de création de méga-bassines pour faire de la monoculture de maïs avec des pesticides pendant pas mal de temps ça conditionne un type d'agriculture pendant des décennies parce qu'il faut rentabiliser l'investissement dans les méga-bassines et ça continue à faire un système dont on voit les effets sur la santé et l'environnement donc j'aurais envie de dire si vous avez pas eu le temps de mettre la diapo qu'il faudrait tirer les oreilles ou au moins parler gentiment aux députés et aux ministres qui ont tous les ministres de l'agriculture ont signé des dérogations par rapport au chlordécone tous les ministres alors qu'aux Etats-Unis c'était interdit depuis une vingtaine d'années donc il y avait des scientifiques et des politiques qui le savaient tout à fait le message est passé vous avez complètement raison sur l'histoire de la chlordécone c'est un scandale c'est un scandale j'ose le mot aujourd'hui on a suffisamment de recul pour savoir ce qui s'est passé l'incident américain dont vous parlez c'est 1978 et l'interdiction en France c'est deux décennies plus tard avec une dérogation spécifique pour les Antilles sous pression des lobbies de l'industriel de la bananeraie c'est vrai et du coup il y a une vraie défiance aujourd'hui aux Antilles vis-à-vis des pouvoirs publics parce qu'il y a cette histoire qui est tout à fait légitime je n'avais pas mis la diapositive mais je l'avais dit à l'oral l'interdiction la substitution la dépollution ce sont des actions extrêmement nécessaires mais qui ne suffisent pas donc n'attendez pas en fait mon message c'est n'attendez pas tout des pouvoirs publics soyez acteurs mais dans une co-construction efficace parce que si on est dans une lutte sans arrêt les députés ils ne nous écouteront pas en fait et donc les arguments scientifiques moi évidemment quand j'arrive avec mes arguments scientifiques même si ça met du temps malheureusement c'est mon problème même si je n'ai pas toujours les données parce que je n'ai pas les moyens de mener les études que je veux n'empêche que ces arguments-là ils sont très entendus aujourd'hui quand on parle avec Nicolas de nos travaux je peux vous dire qu'on est forcément entendus et sur le pastis sans eau je ne vous invite pas naturellement parce que je n'ai pas fait une conférence sur l'alcool mais c'est quand même le deuxième déterminant avant la pollution de l'environnement après le tabac c'est quand même le deuxième pourvoyeur de maladies en France donc je ne vous invite pas à cela et pour répondre à l'eau c'est quand même le premier aliment dont on a tous besoin donc continuez à boire de l'eau de toute façon vous n'avez pas le choix si vous voulez rester vivant alors eau en bouteille ou eau du robinet parce que c'est sans doute la dernière question de la soirée il faudra la poser de toute façon c'est maintenant mais il y aura encore d'autres questions à mon avis juste après mais celle-là il faut y répondre maintenant alors vous avez compris qu'il n'y a pas de solution miracle puisqu'on a passé votre soirée à vous dire que dans votre eau du robinet il y a des polluants effectivement Romain a insisté sur le fait que ça ne veut pas dire que vous allez être malade en tout cas il n'y a pas les polluants qui vous donneront des gastro-entérites en France ça il faut le signaler parce que vous allez à Madagascar ou dans d'autres pays là vous ne pouvez même pas boire de l'eau du robinet eau embouteillée c'est 300 fois plus cher il y a du plastique et vous polluez la planète donc moi très clairement quand je fais la balance bénéfice-risque je vous invite à boire de l'eau du robinet oui et puis les bouteilles en plastique effectivement après il faut s'en débarrasser on va les relarguer dans l'environnement on va retrouver les plastiques c'est un cercle qui est loin d'être vertueux en plus les dernières données montrent aussi que les eaux minérales sont aussi parfois un peu contaminées donc oui c'est ça effectivement et j'en profite juste monsieur j'avais une question de la salle c'est est-ce que pour l'eau du robinet le fait de la faire bouillir ça la rend plus apte à la consommer est-ce que ça la rend ça la meilleure ou alors le fait de la laisser au frigo pour un moment je sais pas ou voilà et est-ce qu'on peut ajouter une substance pour la rendre plus propre aussi être vue d'une manière ou d'une autre un truc qu'on aurait à la maison parce que comme le pastis mais ça avant la faire bouillir malheureusement ça n'aura pas d'impact sur les polluants qui peuvent être présents dans l'eau ça peut avoir un impact sur des micro-organismes ça peut être une solution quand on est en difficulté dans un pays c'est ça mais pas en France sur des micro-organismes en France on est tranquille là-dessus c'est pas bon pour l'eau du robinet après pour le effectivement certains recommandent de la mettre dans le réfrigérateur pour éliminer un petit peu le goût du chlore oui voilà oui c'est ça ça c'est ça déjà il y a effectivement des systèmes qui permettent qui permettent d'éliminer le calcaire ça marche assez bien les résines les carafes c'est efficace sur le calcaire ça peut être efficace un peu sur le chlore après sur les sur les pesticides sur les pesticides c'est assez c'est assez variable et surtout il faut bien entretenir la résine de la carafe il faut la changer parce qu'à un moment le charbon le charbon actif peut se saturer avec les dépôlements et peut même en relarguer d'accord monsieur il y a une question oui merci merci pour vos propos que je partage bien sûr on est dans une drôle de situation dans notre société on a tout pour que les choses se passent bien et vite il y a les citoyens qui sont conscients il y a le monde scientifique qui avec les moyens qu'il a fait un travail remarquable et puis il y a nos gouvernants et dans cette situation là où les choses devraient se passer correctement que les décisions soient prises il y a un hiatus profond entre le monde scientifique et nos gouvernants il y a une discontinuité qui est qui est inadmissible qui est insupportable parce que ça ça fait 50 ans qu'on est dans cette situation là au moins et bien sûr vous l'avez dit le temps le temps de la science c'est pas le même temps que le temps de la réalité c'est un temps beaucoup plus long et ça t'est dit tout à l'heure dans vos propos la science doit avancer pas à pas doucement pour avoir des certitudes et quand ces certitudes sont publiées sont montrées le monde scientifique le monde de 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 nos gouvernants ne les prend pas en compte parce que parce qu'ils restent dans dans le temps de la réalité de la réélection de faire plaisir à à leur groupe des délecteurs et tout de suite comment comment on peut sortir de cette situation là quelle est votre réflexion vous en tant que scientifique pour essayer de de convaincre plus rapidement et plus fermement nos nos dirigeants merci pour cette question parce qu'effectivement en tant que professionnel de santé publique c'est une question qui m'anime tous les jours la réponse elle est dans votre question en fait les pouvoirs publics ils sont élus par des citoyens donc c'est pour moi mon job c'est d'éclairer les citoyens d'éclairer le scientifique le pouvoir public aussi quand il quand il daigne s'intéresser à mes travaux mais je pense que vraiment en tout cas je voudrais vous montrer cette dernière diapositive parce que ça c'est le coeur de ma discipline la promotion de la santé c'est agir sur l'ensemble des déterminants de santé par les politiques publiques saines mais vous avez raison vous venez de citer les limites de ces politiques ça dépend du choix des politiques que l'on élit par la création de milieux favorables ça c'est tout un chacun dans notre capacité à préserver l'environnement qui nous entoure par le renforcement de l'action communautaire c'est ce qu'on fait ce soir c'est à dire des citoyens engagés des citoyens réflexifs des citoyens qui se mobilisent et qui font porter leur voix sur leurs besoins l'acquisition des aptitudes individuelles donc ça c'est plus ce qu'on fait à l'échelle de la vie de la santé où on va essayer d'éduquer individuellement avec des échanges sur les trucs et astuces prend pas de verre du verre quelle au boire etc et puis alors ça aussi c'est un nouveau je pense c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le nom du ministère le ministère ne s'appelle plus ministère de la santé et de la prévention il s'appelle ministère de la santé et de l'offre de soins mais peut-être parce que la santé ne se résume pas aux soins la santé c'est aussi l'environnement c'est aussi la prévention et donc aujourd'hui les services publics les médecins les hôpitaux les cabinets tous les professionnels du soin sont très conscients des questions que vous nous avez posées et sont aussi des acteurs pour relayer et vous accompagner dans vos choix de consommation au quotidien voilà donc ma réponse elle est un peu académique mais c'est ma grille de lecture merci pour votre intervention moi j'ai une question un petit peu personnelle en fait j'habite dans un hameau en pleine campagne et en fait on a un souci enfin on a on nous a signalé qu'on avait des tuyaux en PVC qui amenaient l'eau à la maison qui contenait des CVM et du coup on nous suggère les CVM c'est c'est un gaz qui entre enfin c'est un des gaz enfin ça intervient comment dire dans la composition des tuyaux en fait c'est un gaz qui se qui est donc qui se libère à chaque fois qu'on prend de l'eau donc on nous demande en fait on nous propose soit de faire bouillir de l'eau on a essayé mais c'est imbuvable au bout d'un moment et ou autrement de prendre de l'eau en bouteille moi j'aimerais enfin de l'eau en bouteille du coup dans les supermarchés je ne trouve que de l'eau en bouteille en plastique et comment on peut faire quoi en verre il n'y a qu'à Paris qu'on trouve des bouteilles de verre et puis c'est hyper cher c'est plus rare et c'est cher c'est très très cher c'est plus rare c'est cher si je peux me permettre de le compléter puis Nicolas reprendra c'est plus rare c'est cher et puis surtout la société n'est pas organisée pour parce qu'à l'époque il y a quelques années ça existait en fait il y avait des consignes on ramenait sa bouteille de lait en verre et ça c'est un changement de culture sociétale mais qu'il faut justement amener et accompagner sur la pollution dont vous parlez je ne connais pas votre cas mais c'est vrai que c'est un vrai sujet les canalisations en PVC puisque on l'a vu tout à l'heure avec le cycle de l'eau on a du plastique en fait quand bien même notre eau serait complètement parfaite sortie de l'usine de traitement de l'eau derrière on a des canalisations qui ne sont plus en cuir mais qui sont en PVC et ça c'est un vrai sujet et donc il y a aussi une question politique parce qu'en fait on est 10 habitants dans ce hameau il y a plus d'un kilomètre de voirie à refaire et bien c'est trop cher je crois que c'est la pollution au monomère du vinyle ça doit être ça qui est relargué à partir des tuyaux il me semble c'est à partir du PVC qui relargue des monomères vous n'êtes que 10 dans votre hameau mais peut-être qu'il y a un autre hameau en France qui vit la même chose que vous et peut-être qu'il y en a des dizaines de hameaux qui vivent la même chose que vous donc voilà ne soyez pas fatalistes il faut essayer de se regrouper il faut essayer de mener une action commune c'est compliqué c'est un combat c'est du temps c'est un combat voilà c'est sûr oui c'est ça le problème est connu mais il faut il faut ensuite intervenir il faut ensuite avoir les moyens oui voilà c'est ce qui est énervant dans ce sujet c'est que on peut se dire qu'il y a 50-60 ans on avait toutes les bonnes méthodes et puis bon il y a la révolution le plastique a paru et là le plastique a tout foutu dedans j'ai l'impression je ne sais pas si vous voyez ça comme ça mais on a l'impression qu'à une époque à une autre époque à la vie de la santé quand on fait des ateliers pour apprendre aux gens à aérer leur chambre effectivement je me dis oui effectivement c'est des recettes de grand-mère oui bien voilà bien sûr donc oui un petit peu après comment vous dire le progrès il ne faut pas non plus tout exclure du progrès le progrès nous a permis de merveilleuses avancées donc c'est en fait c'est pour ça qu'au préambule on a dit c'est pas un sujet simple et on va peut-être vous déprimer on ne va pas vous donner de solution miracle parce qu'en fait c'est un sujet où on est dans le gris on n'est pas dans le blanc on n'est pas dans le noir il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de traitement je ne vais pas vous donner la pilule magique qui va vous guérir de telle ou telle maladie mais c'est un sujet éminemment intéressant pour réfléchir et pour se poser les questions et agir et être acteur et peut-être le mot clé de la fin s'il faut terminer c'est le mot sobriété en fait sobriété dans nos consommations et dans nos usages oui tout à fait juste à la Villa Santé il y a bien des ateliers après on arrête là je vous propose d'arrêter là parce que non encore encore trois questions t'es sûr on peut là vous pouvez vous vous êtes dispo on peut rester encore 10 minutes ou oui bon d'accord alors juste je voulais poser la question à la Villa Santé est-ce qu'on peut répéter il y a des ateliers grand public aujourd'hui où tout le monde peut aller on n'est pas forcément on n'a pas une maladie chronique aussi parce qu'on peut l'entendre ça des fois absolument c'est grand public c'est grand public tout le monde peut venir à la Villa Santé on a un axe promotion de la santé on a un axe éducation thérapeutique du patient vous avez raison plutôt pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques mais on a aussi un axe grand public et toute personne peut venir pour s'informer sur ces questions de qualité de l'air d'environnement intérieur Anne-Sophie peut-être tu peux te lever comme ça on te repèrera c'est Anne-Sophie vous pouvez aller la voir à la fin infirmière de santé environnementale et également conseillère médicale en environnement intérieur ça c'est un nouveau métier intéressant elle se déplace au domicile des personnes pour faire des diagnostics environnementaux mais là c'est que pour les patients qui ont des maladies chroniques on a une vraie expertise à la vie de la santé sur ces questions de santé environnement très bien alors on a trois questions et après on arrête allez-y c'est pas une question je voulais juste mentionner l'actualité c'est à dire l'article du monde d'hier qui reprend l'étude menée par Génération Futur avec 56 molécules issues de la dégradation de pesticides susceptibles d'être présentes dans les eaux souterraines françaises qui ne font l'objet d'aucun suivi par les autorités sanitaires pourtant avertis par les fabricants des risques encourus ainsi que l'actualité sur Perrier et l'eau de Perrier donc avec des traitements avec des produits interdits et tout ça étant connu par notre actuel ministre de la de la de quoi le ministre de la transition écologique c'est ça voilà enfin c'est vrai que c'est un peu fatigant d'être obligé de c'est très important l'évolution de chaque personne etc mais sans cette volonté politique de quand même faire preuve de courage politique simplement face à ces dangers là de santé publique c'est quand même assez fatigant je trouve pour les citoyens que nous sommes de devoir aussi travailler sur ces questions là sur ces conflits d'intérêt pour revenir à la première diapo qui me semble assez évident et sur lesquels on est obligé de se battre et même quand on veut voter on l'a vu c'est quand même pas simple en France voilà c'était c'était tout non mais le message est passé c'est forcément politique sur la contamination de la source perillée on en revient un petit peu au problème de départ de la contamination de l'environnement on pourrait espérer que ces eaux soient protégées de la pollution de bactériennes ou chimiques et c'est pas le cas non plus donc il y a un vrai problème de préservation de la ressource qu'on doit mener je pense c'était dit dans la pub il y a une question au fond ou une réaction non non plutôt une question est-ce que dans l'eau de pluie il y a des traces de pesticides ou d'autres dériostés détectables dans l'eau de pardon répéter dans l'eau de pluie dans l'eau de pluie oui sans aucun autre avec le cycle de l'eau certaines molécules sont volatiles donc il faudra parier et puis avec le cycle de l'eau qu'on a présenté tout à l'heure l'eau de pluie venant des rivières naturellement elles ont la même composition que dans les rivières absolument vous ne consommez qu'une eau du robinet qui est passée par une usine de traitement de l'eau et en France on va terminer là-dessus en France tout n'est pas surveillé vous avez raison vous l'avez dit puisque il y a je ne sais plus combien de milliards de molécules différentes donc ça serait juste impossible mais par rapport à d'autres pays dans le monde Nicolas l'a présenté tout à l'heure il y a énormément de paramètres qui sont surveillés et c'est l'aliment le plus sûr le plus surveillé en France voilà donc il faut vraiment rester là-dessus il y a vigilance vous avez raison vous avez tous raison vigilance mobilisation renforcement communautaire pour mobiliser les politiques publiques mais relativisation si je puis me permettre par rapport à une espèce d'éco-anxiété qui nous inhiberait tous alors que aujourd'hui enfin voilà on n'est pas on n'est pas malade d'avoir consommé de l'eau du robinet en France voilà ça c'est important de le rappeler effectivement toujours j'ai l'autorisation exceptionnelle pour une dernière question alors ici là-bas alors bon c'est pas une question c'est juste une remarque puisque vous avez parlé de l'Allemagne et je me dis les Allemands ou même les gens du Nord ont mis leur intelligence à profit différemment de la France puisque effectivement l'Allemagne pratique la consigne et donc utilise beaucoup plus le vert avec un lien social c'est à dire que le vert peut être laissé dans la rue de manière à ce que les consignes bénéficient à des gens qui ont peu d'argent je veux dire quand vous voyez ça vous vous dites ben nous pourquoi on a fait des choix qui vont contre ce lien collectif et autres c'est c'est déprimant d'être français parfois inspirons-nous des expériences étrangères vous avez raison et en Europe du Nord il y a plein d'expériences positives comme ça qui vont dans ce sens-là complètement je vous propose d'arrêter là merci beaucoup merci à nos deux intervenants ce soir merci pour votre attention et pour vos questions le prochain rendez-vous est fixé le 5 décembre ce sera à Châtellerault et on vous proposera un voyage dans le cerveau bonne soirée à vous merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501